what's up gens de l'interweb j'espère que vous allez tous mal et mal et bien surtout pour une nouvelle vidéo compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis j'ai une bonne nouvelle ok bah lui veut m'acheter il veut faire un bloc de métier versus 40 cas donc voilà ce que tu as cru que j'étais con c'est un putain de bloc de charbon au sérieux il essaye de m'arnaquer fils d'éplique de choc à le petit bataire au le bâtard quoi oh la 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 ce petit fils d'éplique aussi en fait la vidéo je la faisais pas vraiment pour ça mais au début il est vraiment essayé de m'arnaquer je suis genre choqué je suis genre sur le choc donc en fait je vais vous parler des récents duel de faction qu'on a fait avec comment il s'appelle avec collier mateur et la hésite asia donc on a fait des joueurs de faction dernièrement contre eux et j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle donc en fait la bonne nouvelle c'est que maintenant au hésite asia le le joueur collimateur a été banni donc ça c'est une chose j'ai aussi une bonne nouvelle c'est que futis plasheur et tweets tweets qui comme ça ils vont faire une faction ensemble donc la collimate la la faction de osis italiens va devenir beaucoup moins populaire et ça est plutôt intéressant parce que ça va nous donner des chances d'aller dans l'arène tu vois parce que en soit contre onyx azerti et gashox et les autres on se débrouillait quand même pas si mal tu vois on arrivait encore à les faits c'est juste vraiment collimateur qu'on n'arrivait pas à faire dans la description si vous voulez voir la vidéo qui a fait banne qui a fait banne collimateur c'est x relva qui le fait mais aussi moi et d'autres gens donc attendez oh on m'appelle c'est les fondateurs il m'appelle oula les aînés quatre heures plus tard désolé j'ai été joué avec snizx donc un des fondateurs de skill paper on était joué à rust pendant un gros moment pendant les quatre dernières heures et là ben on va aller là il est quatre heures du matin en fait et là je vais aller dormir mais je voulais quand même terminer la vidéo que j'avais commencé parce que je voulais vous proposer une vidéo aujourd'hui donc en fait on parlait du banne de collimateur etc pour venir à ça en fait on le bug qui l'utilisait ou le cheat qu'il utilisait c'était par rapport avec les knockbacks en fait même ils sont un membre de sélection onyx 3031 avait posté une vidéo comme quoi qu'il y avait des gens qui flyaient sur le serveur donc je vous invite à aller voir sa vidéo donc il y avait des gens qui flyaient sur le serveur mais c'était pas vraiment des gens qui flyaient en fait c'était à chaque fois que onyx lui donnait des coups parfois et il commençait à partir énormément loin donc en fait comment qu'ils font les gens c'est qu'ils utilisaient cheat engine et avec des modifications de valeur etc ils pouvaient modifier le knockback et ça faisait en sorte que tu prenais soit 0 knockback ou t'en prenais dix mille et on dirait que tu voles mais en fait tu volais pas vraiment c'est juste que tu prenais énormément de knockback donc normalement ça devrait être fixe parce qu'il pépé dans les prochains jours prochaines heures peut-être donc ils m'ont dit que ça va être fixe on a aussi parlé avec ce n'est que beaucoup de l'avenir du serveur donc qu'est ce qui arrive sur ce qu'il pépé et de beaucoup de choses en fait et franchement les amis ça va être énorme vraiment ça va être énorme ce qui arrive sur ce qu'il pépé j'ai eu des droits des petits spoils comme ça c'est vraiment énorme et j'ai vraiment hâte de vous les présenter en vidéo vous savez qu'à chaque fois qu'elle mise à jour sur ce qu'il je suis le premier à faire une vidéo en vous expliquant la nouveauté la mise à jour etc et pour le coup je suis vraiment vraiment content donc ok mais donc en gros un m'a déconcentré là voilà j'ai vu ce que je veux dire donc oui en gros pour revenir à tout ça ça dérange pas parce qu'ils en fait ils ont une double faction donc ils ont une deuxième faction qui s'appelle au voire que je crois donc même s'il était banni je crois qu'ils doivent avoir du stuff sur leur double compte comme on peut voir bleu pas c'est le double compte de gashok c'est une faction remplie de double compte en fait donc là au hésitasia pardon donc au hésitasia comme on peut voir ici gashok bleu pas c'est son double compte et donc d'après moi onyx ça doit être son double compte shane ça doit être le double compte de xtruc et ainsi de suite parce que comme je vous l'ai dit feutie va faire une faction avec tweets ainsi que splashwear donc eux ils vont quitter cette faction là ils vont faire une faction entre eux ils vont recruter certains de leurs abos donc ça va être vraiment intéressant de voir s'ils vont être compétitifs pour la saison 3 sachant que feutie elle travaille de ouf en ce moment elle a vraiment beaucoup de thunes et vraiment beaucoup de temps de jeu donc elle a quasiment le même nombre de temps de jeu elle a j'ai 7 jours de jeu et joue depuis le premier comment s'appelle le premier 1er juillet depuis l'ouverture le premier juillet elle joue de supplicie seulement 15 jours et elle a 6 jours de jeu donc vous imaginez la meuf elle travaille de ouf donc respect à elle parce qu'elle travaille vraiment de ouf pour avoir tout ce qu'elle a donc franchement j'ai déjà à toi mec et sinon voilà je voulais juste vous parler un peu du band de collimateurs etc ce que vous pensiez qui est cheaté selon les vidéos que vous avez vu etc j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires les amis franchement moi personnellement mon avis c'est qu'il cheatait s'il est banni il ya une raison mais il ya d'autres histoires que vous savez pas nécessairement itwix volkin l'ont fait sur un savoir practice us et il s'est fait bam direct instant il s'est fait ban instant pour par l'anti cheat donc franchement on savait déjà qu'il cheatait bien avant mais bon parfois parfois on peut pas vraiment avoir de vraies preuves parce que tu sais vu que c'est sur un launcher tu sais tu peux tellement modifier d'aspect tout à ton estime de jeu que tout est tout est possible donc voilà donnez moi votre avis dans les commentaires ce que vous croyez qu'il cheat ou vous croyez qu'il cheatait pas dites moi j'aimerais bien avoir votre avis et puis voilà dites moi si vous l'avez déjà fait aussi sur ce les amis je vous laisse sur une autre séquence ciao ciao hop les gars donc c'est tout qui me spam de sub 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 donc je demanderai à tous les enfants dateurs qui écoutent cette vidéo là de le banner s'il vous plaît merci donc comme vous voyez la preuve ici voilà sub 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 et tu vois si c'est vraiment pas un bon garçon donc bannissez le au revoir chez camille elle pleure parce qu'elle a pas de stuff j'ai dit stop pleurer monte ttt je te donne un full space donc vous croyez qu'elle va le faire les gars on va voir au proxy le plan dont proxy a très aimable jeune homme très aimable de rendre de mort gros ça vaut 400 dollars merci beau bus très aimable très aimable donc est ce qu'elle va répondre message camille valet alors où est ma dd boule ou dd boule allez j'attends jeune fille mon snapchat c'est un colis 87 comme ça tu m'ajoutes tu m'as voit tes tétons c'est bon allez c'est fait envoyer chez une bonne personne je donne quand même un full stuff titan mais quoi là je suis de bonnes personnes dites dans les commentaires icônes le meilleur gentil garçon allez bisous bisous euh rebond il essaie de m'arnaquer voilà il essaie de m'arnaquer ok d'accord c'est record et dérange toi allez bisous bisous c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz